Donc Marie-Alex a fait la transition vers le volleyball intérieur, vers le volleyball des plages il y a quelques mois. Puis-tu nous parlais un peu comment va cette transition-là? Ça va vraiment bien. J'ai vraiment découvert un amour complet pour le volleyball, chose qui était un petit peu... qui avait fané dans les dernières années pour moi. Puis là, j'ai redécouvert un amour complet pour le volleyball. J'adore. C'est vraiment un nouveau challenge. Il y a plein de défis que je dois surmonter. La transition n'est pas toujours facile, c'est pas toujours fluide. Mais j'adore ça. À tous les jours, j'ai hâte de pratiquer, chose que j'avais pas senti depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment le fun de ressentir que cette flamme-là était à son maximum. Parle-nous un peu, c'est quoi les principaux défis dans cette transition, les différences entre le sport? Puis qu'est-ce que tu dois peut-être travailler davantage? En fait, le plus grand... c'est sûr que le sable est très encombrant. C'est vraiment désagréable. Après ça, de me rappeler qu'il n'y a plus cinq joueurs sur le terrain avec moi, c'est aussi différent. Il y a certains règlements que je dois changer, la technique, mon approche à l'attaque est différente. Donc il y a vraiment des petits trucs techniques qui sont différents, beaucoup de tactiques qui sont différentes. Mais je crois que je suis bien entourée, puis j'apprends sur le tas quand même rapidement. C'est sûr que mes années professionnelles m'ont aussi appris à apprendre rapidement. Fait que je crois que ma transition se fait bien en ce moment. Mais c'est sûr que ça a l'air d'être le même sport, mais il y a vraiment beaucoup de petites choses qui font en sorte que c'est vraiment différent. Puis des fois, je me sens tellement pas athlétique. Puis ce qui est drôle, parce que c'est un sport que je contrôle vraiment bien. Mais des fois, je me sens... j'ai une perte de contrôle totale. Puis c'est un peu... c'est dur à gérer, mais bon, j'adore ça. Tu dis que ta passion au volleyball intérieur avait un peu fané avec le temps. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que t'aimais moins, peut-être? Bien, j'ai fait, c'est sûr, 17 ans de volleyball intérieur, pratiquement 12 mois par année. Donc, être dans un gymnase tout le long de l'année, c'est beaucoup... c'est demandant mentalement. J'ai jamais eu vraiment de pause avant justement la COVID. Ça a été ma plus longue pause, donc j'en ai été presque reconnaissante. Puis il y avait vraiment beaucoup de trucs, de devoir gérer six personnes sur un terrain, de... Tout ce truc-là, on dirait que j'avais plus la patience pour ça. J'avais pu... c'était aussi très redondant de ne pas avoir... Tu sais, j'ai joué professionnel puis sur l'équipe nationale, donc à tous les jours, je devais m'entraîner. J'avais pu... j'étais plus excitée de jouer au volleyball. J'étais plus excitée de retourner dans un gymnase, mettre mes genouillères, attacher mes souliers, puis recommencer à la même chose que j'ai faite les 350 jours précédents et encore. Donc, je crois que là, c'est juste un nouvel environnement. Tu sais, je suis dehors, il fait beau ou pas, mais j'aime ça. Donc, c'est vraiment... c'est juste différent. J'adore ça. Tu as eu la chance de participer à l'Open de Vancouver avec l'Olympienne Heather Bansley, maintenant entraîneur-chef de l'équipe nationale. Puis-tu nous parler de cette expérience-là puis comment t'en es venue à jouer avec elle? Oui, c'est sûr que c'est une expérience vraiment incroyable. Heather est une joueuse unique qui est... bien, en fait, ses exploits parlent d'eux-mêmes. Elle a été deux fois olympienne, puis elle a été nommée trois fois comme meilleure défendeuse sur le circuit international. Donc, ça parle pour elle-même. C'est un mentor qui est vraiment bon. Je connecte super bien avec elle sur le terrain. C'est vraiment un parcours de circonstances, de blessures un peu avec ma partenaire qui est arrivée, que la porte s'est ouverte. Puis c'est sûr qu'avoir l'opportunité de jouer comme ça avec une joueuse qui me permet de m'améliorer aussi rapidement que ça, c'est difficile de refuser. Puis ayant fermé une porte sur le volleyball intérieur, je prenais beaucoup de risques. Puis ça, c'est vraiment le chemin le plus rapide pour moi pour m'améliorer puis atteindre les objectifs qui sont de grande ampleur pour moi. J'ai fixé des objectifs très hauts, puis c'est le meilleur chemin pour moi pour y arriver. Puis j'ai 29 ans. Je savais aussi, il y a aussi une transition qui était assez tardive. Donc, je dois mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Puis Heather était vraiment... c'est arrivé au meilleur moment-là. Donc, ouais. Tu joues aussi avec Maud Chapleau. C'est comment de jouer avec une amie qui, par le passé, était une rivale en volleyball intérieur? En fait, c'est vraiment drôle parce que justement, moi et Maud, on ne se connaissait pas du tout avant le volleyball de plage. Puis on n'avait jamais appris à se connaître parce que les seules fois qu'on jouait, c'était pour jouer contre l'une et l'autre. Puis finalement, on a appris à se connaître en tant que personne. Puis c'est vraiment un amour. C'est une super bonne personne. On s'entend super bien. Puis sur le terrain, c'est une excellente joueuse. C'est vraiment le fun. C'est super fluide. Puis on passe un bon moment. Et qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Pour la suite, je ne sais pas. C'est vraiment... je vais en adaptation mois par mois, semaine par semaine, je dirais. Puis je sais que là, je vais jouer le provincial ontarien. Je vais aussi jouer les nationaux. Après ça, je vais aller sur le circuit international le plus rapidement possible pour prendre beaucoup d'expérience parce que c'est vraiment ça qui me manque en ce moment. Tu sais, j'apprends rapidement, mais j'ai besoin de jouer des matchs, en fait. J'ai besoin de jouer des matchs puis de vivre cette expérience-là. Donc dès que je vais avoir la chance de pouvoir partir sur le tour, je vais partir. Voilà.